Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Depuis 30 ans, les embrouilles, les rixes ou les rivalités interquartiers ont fait au moins 120 morts. 80% en Ile-de-France, c'est ce que rapporte la presse. Depuis 10 ans, il y a une vingtaine d'affaires médiatisées où les victimes sont entre la vie et la mort. Au-delà du groupe, les répercussions sont énormes. Il y a les proches endeuillés, la famille en premier lieu, les amis, les voisins, les camarades de classe, les professeurs, l'équipe pédagogique, dont les vies sont également bouleversées par la disparition d'un jeune parti trop tôt. Et il y a les victimes collatérales. Ces jeunes qui ne font pas partie de ces bandes, mais qui étaient au mauvais endroit et au mauvais moment. Ici, au Média, nous avions raconté le tragique destin de l'un d'eux, Ryan, 25 ans, jeune dentiste de province, à l'avenir prometteur, tué en mai 2023 d'un coup de couteau dans la rue par un groupe de jeunes, alors qu'ils sortaient avec ses cousins d'un dîner familial au Lila. Le témoignage de la maman de Ryan, Khaira, continue de nous émouvoir profondément. Mais les embrouilles ne sont pas que des faits divers. Ces jeunes ne sont ni des barbares ni des fous. Leur socialisation à l'embrouille s'inscrit dans un ensemble cohérent de représentations et de pratiques normées. C'est l'analyse que proposent le sociologue et l'auteur Marwan Mohamed qui s'intéresse à ce phénomène social depuis plus de 20 ans. Il y a embrouilles, c'est le titre de son dernier ouvrage, publié aux éditions Stock Essay, malgré les conséquences dramatiques que la bande et les embrouilles de cités font support à leurs acteurs et leurs proches, malgré le prix élevé payé par d'autres familles dont les enfants sont en dehors de ces embrouilles, les candidats ne manquent pas. Quel est le profil de ces jeunes ? Comment expliquer cette attraction pour la bande et les embrouilles ? Quel est le gain retiré de toute cette violence ? Comment prévenir ces rivalités interquartiers pour que ces violences cessent ? On en parle avec Marwan Mohamed. Mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, je n'ai pas un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pauvres. Bonjour Marwan. Bonjour. Je suis très contente de te recevoir pour parler de ton dernier ouvrage, Il y a embrouilles, tu l'ouvres de manière originale, très difficile à la fois. Tu nous plonges dans une affaire de Rix qui a conduit à la mort du jeune Vélie, auquel on finit par s'attacher et on est même touchés par les trajectoires de vie de tous les autres jeunes qui participent à cette violence. Tu as réussi à les réhumaniser. D'emblée, tu écartes le mot Rix et préfères celui d'embrouilles. Pour quelles raisons ? Question qui est aussi une façon de te demander de définir ces concepts. Disons que la notion de Rix, quand on regarde ses usages dans les médias, c'est une notion fourre-tout qui renvoie à la fois à des bagarres entre supporters, à une bagarre à la sortie d'un mariage ou d'une fête de village, à une bagarre à la suite d'un concert. Des fois, on appellerait des affrontements, des échauffourés entre des jeunes et des policiers. Et je pourrais encore décliner toute une série d'usages qui montrent à quel point cette notion, parce qu'elle a une définition très large et une exception très large, n'a pas la précision dont j'ai besoin moi en tant que sociologue pour nommer un phénomène. Et les mots sont nos outils, comme vous, journalistes, les mots sont importants. Et donc, j'ai trouvé ça inadapté. Et puis, Rix, ça fait très fait divers, parce qu'on se focalise sur l'échange de violences. On se focalise sur la bagarre. Et les phénomènes que je nomme, moi, embrouilles sont beaucoup plus larges, sont beaucoup plus profonds, sont beaucoup plus ancrés et ne se limitent pas aux échanges de violences, mais s'intéressent à tout l'écosystème et à toute l'histoire de cette conflictualité. Et la notion qui permet de prendre à la fois l'épaisseur et le temps long, les systèmes de normes, tous les vocabulaires qui sont inventés, qui sont créés autour de ces rivalités, c'est la notion d'embrouille. C'est celle qui est utilisée par les jeunes. Quand le ton monte, quand ça chauffe sur le terrain, on entend qu'est-ce qui se passe. La réponse, c'est qu'il y a embrouille. Il n'y a aucun jeune qui dit qu'il y a Rix. Ils s'efforcent d'utiliser la notion de Rix, qui n'est pas la leur. Ils confondent souvent avec risque. Très souvent, il y a cette confusion qui est faite dans leur bouche, qui montre bien que ce n'est pas un langage commun. Tous les mots de la rue ne sont pas utilisés, n'ont pas une valeur sociologique très importante. Celui-là, en particulier, a une valeur sociologique. Et c'est pour ça que je l'ai utilisé. Mais l'embrouille peut aussi opposer deux jeunes d'une même bande. Donc, il faut préciser que c'est une embrouille interquartier. C'est ça. C'est ça. C'est les embrouilles de quartier. C'est ça, la notion globale. Qui oppose deux quartiers, et vous. Qui oppose deux quartiers, deux bouts de quartier, qui peut opposer deux villes, deux villages. Les frontières et le périmètre territorial en conflit, il peut varier d'une ville ou d'une région à l'autre. C'est souvent une base quartier qui est utilisée. En tout cas, quand je dis base quartier, pas forcément pour Maps ou pour Google. La base quartier, c'est pour la définition du quartier qui est dans la tête des jeunes. C'est le quartier qui est lié à leur imaginaire urbain. Ce n'est pas forcément le quartier qui est lié au découpage administratif des fonds. Je l'ai rappelé, dès l'introduction, ces chiffres. D'ailleurs, c'est toi qui les donnes dans ce livre. 120 morts, 80% en Ile-de-France. Comment expliquer cette grande proportion sur ce territoire ? 120 morts, au bas mot. Au bas mot, parce qu'on n'a pas de chiffrage, on n'a pas de suivi sur le long terme. Donc, la source presse, la source médias, la source journalistique, c'est une source qui a ses limites. Tous les faits ne sont pas repérés. Tous les faits ne sont pas traités. Tous les faits ne sont pas suivis. Donc, à partir de là, on fait avec ce qu'on a. C'est très précaire. Et puis, on ne compte pas le nombre de blessés, notamment le nombre de blessés graves. J'ai été, il n'y a pas longtemps, dans l'Essonne avec un certain nombre de professionnels. Et on a essayé de comptabiliser, quartier par quartier, d'abord le nombre de décès, qui était quand même assez considérable, au-dessus des chiffres du ministère de l'Intérieur, déjà. Mais surtout, on a essayé de comptabiliser le nombre de blessés, juste à partir de la connaissance d'acteurs de terrain. Ça se comptait par dizaines sur cette agglomération. Et des blessés graves. Donc, ce n'est pas rien comme phénomène. On se focalise sur les décès. Bien sûr, c'est inacceptable. C'est un drame. Il y a d'autres conséquences que tu as bien présentées et résumées dans ton introduction. Maintenant, pourquoi 80% en Ile-de-France ? Là, il faut regarder comment se construisent les identités sociales, comment se sont construits les territoires, les quartiers et leur histoire. Et là, il faut rentrer un petit peu, un peu dans l'économie morale des territoires. En Ile-de-France, il me semble qu'il y a quelque chose qui est très fort dans l'histoire des quartiers populaires. C'est ce que l'anthropologue David Lepoutre appelle le nationalisme de cache d'escalier, c'est-à-dire un attachement très localiste, très basé sur l'entre-soi et des frontières territoriales qui sont beaucoup plus resserrées qu'ailleurs, dans une région où l'identité régionale est faible, les identités communales sont faibles, elles sont peu structurantes, peu signifiantes, et où l'identité de quartier fait référence. C'est l'échelle de référence. Ça n'a rien à voir avec le niveau d'attachement. C'est vraiment de l'ordre de la construction des identités sociales. Comment on se définit, comment on se construit, comment on se construit des frontières, des repères, de l'appartenance. Je le compare souvent avec Marseille, parce que Marseille, il y a des violences, hélas, qui sont très liées à l'économie des stupéfiants, au fonctionnement de la criminalité rémunératrice, plus organisée, plus structurée. Mais il n'y a quasiment pas d'embrouille de quartier. Là-bas, un embrouille entre tel quartier ou tel quartier, juste parce qu'on habite tel quartier ou tel quartier, ça ne fait pas sens. Aujourd'hui, ça ne fait pas sens. Et c'est intéressant. C'est intéressant. Et moi, mon hypothèse, c'est qu'à Marseille, il y a l'identité de Marseille, de la ville, qui est une identité forte, structurante, qui n'est pas exclusive. Ça veut dire qu'elle accueille tous les enfants de Marseille. Cette identité-là, tous les enfants de Marseille peuvent se définir comme marseillais, parfois pas comme français. Pour une partie d'entre eux, ils se sentent marseillais, pas français. Moi, c'est des choses qu'on m'a dit. Donc, le fait d'avoir cette identité marseillaise forte fait tampon, tempère l'hyperlocalisme, qui est à la base, quand même, des rivalités de quartier. Donc, tout le monde est attaché à son quartier de la même manière. Mais le mode d'attachement est moins conflictuel à Marseille que dans la région parisienne. Je dis la région parisienne, mais en fait, ces dernières années, on se rend compte que le phénomène des rivalités de quartier se retrouve dans plein de villes moyennes ou d'autres grandes agglomérations. Oui, bien sûr. Alors, surtout, historiquement, c'est d'abord né dans le milieu rural, en fait. C'est-à-dire que les gens sont surpris. C'est-à-dire que ce n'est pas un phénomène nouveau. Ça ne concerne pas seulement les quartiers populaires. On peut peut-être parler, effectivement, de l'histoire un petit peu de ces embrouilles, de ces rivalités. Alors, moi, j'ai fait des grands sauts de l'histoire. Je suis parti de l'Antiquité et de Sénèque qui définit les rixes et des embrouilles autour des grandes rencontres sportives à l'époque antique. Peut-être qu'on peut partir du moment où les pouvoirs publics se sont intéressés à ce phénomène, mais à partir du moment où les gouvernements successifs ont essayé d'apporter une réponse pénale à ces embrouilles. Disons que ces rivalités entre quartiers, entre territoires deviennent des problèmes publics et des problèmes politiques nationaux à partir de la fin du XIXe siècle, pour aller très, très vite, avec l'émergence de ce qu'on a appelé les apaches dans les fortifications autour de Paris, c'est-à-dire des enfants, des enfants, pour une partie d'entre eux, des jeunes adolescents, si on compare avec les âges d'aujourd'hui, qui se regroupent en bandes, qui sont très, très pauvres, qui s'approprient un certain nombre de territoires dans les alentours de Paris ou au centre du Paris populaire et qui se construisent une identité collective. Et cette identité collective, elle amène à de la comparaison, de la compétition et du conflit sur une base très honorifique. Et là, oui, parce qu'on a le développement de la presse de masse et on a également le développement parallèle d'un certain nombre de discours, de développement de discours sur le péril, le péril jeune, le péril des bandes, le péril des apaches et ce qui est pointé du doigt, c'est leur violence et leur hyper-violence et pour certains déjà leur rajeunissement. C'est peut-être plus jeune que les bandes aujourd'hui, même si on a l'impression que c'est toujours plus jeune, ce phénomène-là. Donc là, ça devient un problème public et puis les choses se renforcent au fur et à mesure, notamment à la fin des années 50, début des années 60, après la Deuxième Guerre mondiale. La période des Trente Glorieuses, c'est une période aussi où la délinquance des mineurs explose. Beaucoup de vols, essentiellement des vols, avec la société de consommation qui explose également et puis quelques violences de rivalité qui appellent des réponses et les choses vont quand même s'accélérer au niveau du tournant sécuritaire de l'État, du développement d'un populisme pénal, c'est-à-dire de la multiplication des lois qui aggrave toujours plus les peines, qui étend toujours plus son filet pénal. Et en fait, j'essaye de faire un peu la trajectoire, notamment les dernières décennies, de la manière dont l'État a tenté de juguler les déviances collectives et les violences collectives par toute une série de lois qui ont eu très, très peu d'efficacité et pour cause. Ce n'est pas... Il y a des phénomènes de délinquance, il y a des phénomènes de violence qui ne se règlent pas juste par la loi, la sanction et la punition, l'incarcération. On a beaucoup d'exemples à travers le monde et on a des exemples ici en France. Est-ce qu'il y a une revendication, notamment politique, qui sous-tend l'engagement d'un jeune dans une bande et donc dans des embrouilles ? Non. À l'instar des révoltes, par exemple. Non. Ceux qui se battent se ressemblent. Ceux qui se font la guerre, là, ils traîneraient ensemble s'ils habitaient le même quartier. Et parfois, c'est ce qui se passe. Ils peuvent se faire la guerre, il y en a un qui déménage et s'il n'est pas exclu, il l'a intégré au groupe. On a même des fois des cousins qui s'affrontent par bande interposée, quartier interposé. C'est les gens de la même famille. C'est dire à quel point la loyauté au territoire, des fois, peut prendre le pas sur le lien familial, qu'il soit plus ou moins proche. Donc, l'attachement au quartier, il est extrêmement fort. Et pour des bonnes raisons, d'abord. Pour des bonnes raisons, d'abord. Mais parce que le quartier, c'est le lieu de l'amitié. C'est le lieu de la vie collective. C'est le lieu de l'entraide. Pas seulement entre les jeunes, mais entre leur famille. C'est le lieu des souvenirs. C'est le lieu de l'enfance. On est tous un peu nostalgiques des lieux où on a grandi, des amis qu'on a pu avoir, de tous ces moments-là. C'est des lieux de solidarité. C'est-à-dire que, bien sûr, ça pose problème que cette solidarité se manifeste dans des violences qui aboutissent à des drames. Mais la solidarité qu'il y a entre ces jeunes-là ne se traduit pas seulement dans des violences ou de la délinquance. C'est aussi de la solidarité qu'on a pu voir. Les mêmes jeunes qui s'affrontent, on a pu les voir en faire, distribuer des denrées alimentaires pendant les premiers, deuxièmes confinements. C'est les mêmes aussi qu'on voit des fois monter les courses, aider à déménager, se rendre des services mutuels, faire les courses pour les voisins, etc. C'est des jeunes qui sont complexes. C'est une question qui est complexe. Que les conflits même précèdent la naissance de ces jeunes qui s'engagent dans ces bandes. L'histoire est là. Les structures de socialisation à l'embrouille sont là. Les systèmes de normes, le virilisme, l'attachement au territoire, l'attachement conflictuel au territoire. Tout est là, en fait, quand ils grandissent. D'ailleurs, j'ai recueilli des propos de jeunes qui m'ont touché, en fait, dans le sens où ils appréhendent le moment où ils vont devoir, où ils vont se retrouver dans l'embrouille. Qu'ils soient impliqués parce que ça fait sens pour eux ou qu'ils soient concernés parce qu'ils habitent l'un des quartiers et qu'ils peuvent devenir la cible des violences du quartier rival. Donc, on est soit impliqué volontairement, entre guillemets, soit concerné parce qu'on habite l'un des quartiers. Mais ces embrouilles laissent personne indifférent et personne ne peut dire qu'ils ne seront jamais touchés, notamment les jeunes garçons, par ces embrouilles, la liste des jeunes qui sont décédés et qui n'étaient pas dans l'embrouille parce que c'est la première question qu'on pose. elle est très longue et d'après ce que j'ai compris, il y a deux jeunes qui sont décédés à Saint-Denis il y a quelques semaines. D'après ce que j'ai compris, pour au moins un d'entre eux, c'est le cas. Des jeunes qui ne sont pas dans l'embrouille mais qui sont repérés comme habitants en tel quartier et qui deviennent des cibles. On a parlé du jeune Ryan. Les victimes collatérales. Les victimes collatérales, oui. On a parlé de Ryan, on pourrait parler d'autres jeunes malheureusement. Tu l'as expliqué, effectivement, ce n'est pas un phénomène nouveau mais il y a peut-être une surmédiatisation aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une recrudescence de ces embrouilles ou alors ça reste un phénomène plutôt marginal ? Alors, ça reste un phénomène marginal dans le sens où dans chaque quartier, la rivalité, elle tient sur 10-20 personnes. Ce n'est pas un phénomène de masse. Ceux qui entretiennent la conflictualité, l'embrouille, qui prennent l'initiative sont un petit nombre dans chaque quartier. Ce n'est pas un phénomène de masse. La plupart des jeunes des quartiers concernés n'en veulent pas, subissent l'embrouille, elle n'a pas beaucoup de sens pour eux, même si, ambiguïté, complexité, certains l'entretiennent en l'alimentant par des commentaires, par des encouragements, en se composant un peu comme membre du jury d'un espace des réputations. C'est ça qui est intéressant, il faut voir l'écosystème de l'embrouille et la complexité de jeunes qui peuvent dire que ça ne sert à rien en même temps, essayer de se renseigner ce qui s'est passé et encourager celui qui a pris le dessus. On est dans ce type de complexité, de nuances, parfois de contradictions et de paradoxes. C'est un phénomène quantitativement parlant qui est restreint à un certain nombre de jeunes mais dont l'effet est assez massif comparativement. Avec l'arrivée des réseaux sociaux, l'explosion plutôt des réseaux sociaux ? Alors la visibilité est beaucoup plus importante avec l'arrivée des réseaux sociaux. La visibilité elle est surtout importante parce que les territoires des fois vivent au rythme de ces embrouilles. L'éducation nationale maintenant dans les affectations, dans la construction d'établissements scolaires, dans la composition de la population scolaire, intègre cette logique de l'embrouille dans certaines agglomérations. Les transports publics pareil, c'est un casse-tête. pour les familles se déplacer, pour les jeunes se déplacer dans l'espace urbain, c'est un casse-tête parce qu'on ne peut pas prendre la station de RER A parce qu'elle est à côté de tel quartier donc on prend un bus qui rallonge d'une heure pour aller à l'autre station de RER pour ne pas se mettre en sécurité. et c'est ça le quotidien de beaucoup jeunes. C'est ça le quotidien de beaucoup jeunes. On ne réalise pas. Des jeunes qui laissent tomber leur orientation scolaire parce que la seule section elle est dans le lycée professionnel C qui est à côté du quartier D, etc. Donc c'est ça en quoi c'est un petit nombre de personnes mais les effets touchent des populations plus largement. Je ne parle même pas de la santé physique et de la santé mentale de beaucoup jeunes ou de leurs parents. Lorsqu'ils savent qu'ils sont impliqués ou qu'ils peuvent être visés. Le coût est extrêmement élevé. Alors le fait qu'on en parle beaucoup ça peut être une bonne chose. Et il y a deux choses. Il y a l'instrumentalisation politique indépendamment des faits. On utilise un fait diffère pour faire avancer un agenda sans vouloir nécessairement régler le problème en profondeur. C'est une partie de la presse et du champ politique. Et vous avez la politisation. C'est-à-dire de prendre un problème social, de construire un problème public pour trouver des solutions collectivement derrière. Donc on a les deux aujourd'hui dans l'espace public. Et moi, je pense que le deuxième volet est important parce qu'il y a beaucoup de villes qui ne prennent pas ce phénomène-là assez au sérieux, qui ne prennent pas les conséquences assez au sérieux, qui sont dans une pseudo-action, c'est-à-dire beaucoup plus de communication que de réflexion, de stratégie, etc. ou qui sont dans l'inaction ou dans la réaction, surtout dans la réaction. Et à côté de ça, je vois de plus en plus de villes, de collectivités, d'acteurs locaux qui se saisissent sérieusement de la question, qui réfléchissent à des stratégies, qui ont pris en compte le fait qu'il faudra du temps, plusieurs années, pour agir en profondeur sur le phénomène. Et certains acteurs qui ont déjà obtenu des résultats très intéressants en pacifiant les relations depuis plusieurs années entre différents quartiers. Donc c'est des médiateurs ? Médiateurs, associatifs, figures locales, animateurs, élus. Parfois, c'est des élus qui sont très impliqués, qui connaissent très bien leur terrain. J'en ai en tête quelques-uns et quelques-unes. Tout ça, c'est un travail qui est collectif. Il n'y a personne qui pourra agir tout seul. Et quand je dis que c'est collectif, c'est d'un territoire, il faut que ce soit collectif, mais il faut que ce soit collectif dans le partenariat avec les autres territoires rivaux. Si ça ne travaille pas ensemble, ça ne marche pas, en fait. Ça, c'est une règle. Il faut l'intégrer et puis travailler les partenariats. Tu le disais qu'il y a un attachement très fort au quartier. C'est le lieu de vie, c'est le lieu des amitiés, etc. Comment expliquer que des jeunes se sentent, revendiquent cette appartenance et cette identité d'une cité, d'un quartier et d'une rue, là où il y a presque un ressentiment vis-à-vis de la France, de la nation française ? On va leur poser la question, on va leur dire, par rapport à l'histoire, notamment coloniale, non, je ne me sens pas français. Ils n'iraient pas prendre les armes, s'enrôler dans l'armée. Mais ils le feraient volontiers pour défendre le quartier. Est-ce que ça ne dit pas justement l'échec de la France, de la politique française en matière, le mot, je n'aime pas trop ce mot, mais d'intégration finalement de ces jeunes à une communauté nationale beaucoup plus grande ? Déjà, je dirais qu'une partie des jeunes qui sont impliqués sont des Français blancs sur des vingtaine, une vingtaine, trente années de génération. Donc, c'est un phénomène qui dépasse, à mon avis, si on regarde l'histoire, si on regarde la composition des groupes qui s'affrontent aujourd'hui, ça n'est pas seulement un phénomène qui attire des jeunes arabes et noirs ou de l'immigration postcoloniale ou des Caraïbes, des Antilles, etc., et qui exprime une espèce de malaise identitaire. C'est des mômes des quartiers populaires qui ressemblent aux mômes des quartiers populaires des années 80, des années 60, des années 50 et des années 40, dans leur système de normes, dans leur manière de faire, dans leur valorisation de la force physique et d'une espèce de culture de masculinité viriliste, etc., c'est les mêmes. C'est les mêmes. Et la transition, c'est bien fait. La question aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de cités dans lesquelles les minoritaires, les groupes minoritaires sont majoritaires. Et les bandes de jeunes ont la couleur de la population. Voilà. C'est juste un constat dans beaucoup de cités aujourd'hui où la majeure partie de la population, notamment des jeunes, population jeune, c'est des Noirs et des Arabes pour aller très vite. Justement, c'est quoi le profil type des acteurs de ces embrouilles ? S'il y a un profil type ? Si on dépasse ça, si on prend juste les plus impliqués, les plus impliqués, ceux qui alimentent, ceux qui vivent par l'embrouille, ceux qui s'affirment par l'embrouille, on a des jeunes garçons majoritairement, mais on peut avoir des jeunes filles, jeunes garçons majoritairement en échec scolaire souvent précoces et qui n'accèdent à aucune forme de reconnaissance ni à la maison ni à l'école. Très sensibles aux appels de la rue, à ce qu'offre la rue en termes d'accès à du prestige, à l'estime de soi, aux gratifications. C'est ça le mécanisme de compensation qui permet de comprendre l'engagement dans les embrouilles. Les meilleurs élèves des quartiers populaires ne sont pas intéressés par les embrouilles ou sauf parce que le petit frère ou le cousin ou le meilleur ami a été touché. On peut s'impliquer en activant des formes de loyauté ou de solidarité mais il n'y a aucune appétence pour l'embrouille. Et ça, je compare les gens du même quartier. Je ne compare même pas avec la population en général. Donc, il y a ce lien entre scolarité et sociabilité, entre la qualité des scolarités et ensuite le type de sociabilité et le type d'entourage de groupes de référence qui vont être choisis par cooptation, etc. Donc, ça, c'est les deux facteurs garçons. dans une logique d'échec scolaire. L'âge, c'est toujours des adolescents, c'est des mineurs. La fourchette large, c'est entre 12, 13 et 18 ans. C'est rare qu'après 20 ans, on retrouve des gens dans les rivalités. C'est très rare. On est un peu arriéré pour la rue. si on est encore à 23-24 ans dans les embrouilles de quartiers avec des adolescents, c'est qu'on est un peu en retard. Pour la rue, c'est comme ça que c'est vu. Donc, c'est un phénomène d'adolescent. La plupart d'entre eux sont des mineurs. Voilà. C'est un truc de petits comme on l'entend très souvent et puis qui vivent très souvent dans les quartiers populaires. mais on peut avoir des gens qui viennent des alentours et qui s'affilient à ces groupes-là qui sont inscrits quand même dans une socialisation à l'embrouille en termes de masculinité viriliste. C'est quelque chose qui sert de base normative quand même, de socle normatif et qui légitime l'usage de la force pour régler des contentieux, pour accéder à une forme d'estime de soi. Et puis, la plupart de ces jeunes aussi vivent dans des familles avec des formes très différentes mais quand même il y a deux points communs dans ces familles c'est que d'une part les ressources culturelles et scolaires sont limitées. Les ressources économiques aussi, c'est pour ça qu'ils vivent dans ces quartiers-là et surtout c'est des parents très souvent qui ont perdu leur autorité. Qui ont perdu leur autorité et en fait l'autorité c'est la légitimité ce que beaucoup de parents ignorent parfois. Ils pensent qu'il suffit que les enfants aient peur pour que ça manifeste de l'autorité. Non, l'autorité c'est pas l'intimidation, c'est pas la manipulation, c'est pas la séduction, c'est pas la corruption non plus. Les bacs chiches éducatifs si tu fais je te donne. C'est pas ça l'autorité c'est la légitimité. C'est-à-dire une présence qui impose une forme d'adhésion des enfants, une crédibilité aux yeux des enfants. C'est ça l'autorité. Et donc là ce qu'on observe c'est que des parents qui sont aimés par leurs enfants, qui aiment leurs enfants c'est pas la question mais qui ont perdu leur autorité éducative. Et ça c'est quand même le point commun de beaucoup de familles et une des pistes de travail derrière. J'ai rencontré des mamans il n'y a pas longtemps et on a eu ce débat et en fait elles avaient une conception de l'autorité qui n'est pas la conception de l'autorité éducative telle qu'on la connaît en psychologie sociale, en philosophie ou en sociologie de l'éducation. Avec cette idée forte que l'autorité c'est quand ses enfants écoutent. Mais des enfants peuvent écouter parce qu'ils ont peur. C'est pas dire qu'ils adhèrent. Il y a ce décalage qui fait que beaucoup de parents disent depuis qu'on n'a plus le droit de taper nos enfants l'État nous a enlevé notre autorité. Non, l'État a enlevé peut-être c'est dans la tête de beaucoup de parents un pouvoir d'intimidation mais l'autorité c'est autre chose. Donc c'est des jeunes qui sont en échec scolaire qui ont des relations familiales plutôt compliquées avec un parent parfois absent défaillant on va dire. Je dirais pas défaillant. Pas défaillant ? Non parce que il y a une différence entre la défaillance et l'impuissance. Il y a une différence entre la défaillance et l'échec. Il peut y avoir des parents défaillants dans le sens où des parents ont quitté ont laissé tomber ont démissionné de leur rôle dans le sens où ils ne sont plus investis où ils pourraient faire des choses et ils ne le font pas. Et là encore il faudrait regarder ce que traînent les parents dans leur histoire mais on a un certain nombre de familles qui relèvent de ça mais la majeure partie des familles j'ai beaucoup travaillé sur le lien entre famille et délinquance la majeure partie des familles sont impliquées veulent que leurs enfants réussissent l'épouse pour qu'ils réussissent à l'école travail dur pour remplir le frigo estiment qu'ils font le mieux possible reproduisent des schémas éducatifs qu'ils ont eux-mêmes vécu peut-être pas forcément efficaces aujourd'hui mais dont l'autorité est écornée et elle peut être écornée cette autorité par ce qu'ils font pas bien aux yeux de leurs enfants mais pour ce qu'ils représentent également parce qu'il y a une autorité concurrente dans le quartier tu parles à un moment donné d'embrouilles écologiques et du lieu résidentiel qui peut peut-être aussi contribuer disons que grandir dans les quartiers populaires ou éduquer ses enfants dans une cité ça impose des contraintes spécifiques aux parents des cités que n'ont pas les autres parents c'est pas la même chose vous prenez la même famille vous la mettez dans le 7ème arrondissement dans un logement social au coeur d'un quartier bourgeois en fait l'offre de comportement la qualité de l'école l'offre de comportement juvénile à l'extérieur des copains de ceux qui peuvent faire référence elle va être radicalement différente de l'offre de comportement qu'on peut voir dans beaucoup de cités aujourd'hui et ça c'est une contrainte c'est pour ça que tous ceux qui ont les moyens fuient ces quartiers recherchent les meilleures écoles les meilleurs quartiers pourquoi ? parce que l'environnement résidentiel est un environnement éducatif donc en plus d'avoir des ressources culturelles très souvent moindres des ressources économiques moindres davantage de difficultés à gérer de responsabilité etc en plus de ça il faut également gérer les appels de la rue et quand je dis la rue il y a une rue qui est très conforme très positive qui fait des choses remarquables qui est dans l'entrée de la solidarité et la culture et il y a une partie de la rue qui est plus sombre c'est la rue des bandes la rue du trafic de stupéfiants la rue du prébanditisme la rue du virilisme la rue de la violence cette rue là existe et elle est une contrainte donc pour des enfants qui n'acceptent pas à un statut à la maison ou à l'école ce qui est le cas de beaucoup qui ratent leur scolarité ils deviennent beaucoup plus sensibles aux appels de la rue effectivement la plupart des jeunes dont tu parles dans ce livre sont en échec scolaire et d'ailleurs tu le dis l'école est intimement liée aux embrouilles ils sont en décrochage et de manière assez surprenante ou pas tu vas nous le dire beaucoup de ces agressions violentes qui conduisent à la mort se produisent aux abords de ces écoles les établissements scolaires sont des lieux de concentration de jeunes qui viennent de différents quartiers c'est à dire que les embrouilles de la rue rejaillissent dans l'établissement scolaire donc il y a un certain nombre d'établissements scolaires notamment les lycées qui doivent gérer les conflits territoriaux à l'extérieur ils doivent les gérer à l'intérieur les prévenir les modérer les tempérer et les établissements scolaires sont aussi des lieux où se retrouve le jury le jury des embrouilles c'est à dire que quand il y a des bagarres ils ont besoin de ce public sans public il n'y a pas de spectacle sans public il n'y a pas de reconnaissance sans public il n'y a pas de classement sans public il n'y a pas d'espace des réputations et je le répète la réputation c'est le principal capital social immatériel qui est recherché à travers le fait de performer des violences dans des rivalités de quartier donc ils réussissent à travers ces embrouilles là où ils ont échoué à l'école ils réussissent à l'extérieur de ces colles à travers ces embrouilles et puis l'embrouille elle se maintient aussi par toutes les micro-embrouilles périphériques de ceux qui commentent et de ceux qui critiquent ceux qui commentent et toute cette culture de l'embrouille là elle se déploie au sein des établissements scolaires demander à n'importe quel enseignant qui intervient dans l'éducation prioritaire une bonne partie de leur travail est de réguler les embrouilles et la culture de l'embrouille et ça démarre très très vite ils passent beaucoup de temps à calmer à anticiper essayer de comprendre la logique de l'embrouille parce que la logique de l'embrouille c'est aussi une logique qui permet d'accéder à des formes de respectabilité donc il y a une forme de fierté même de revendication et de victoire et on peut parler de plaisir aussi et de plaisir mais quand il y a un mort est-ce qu'il y a quand même du regret ? bien sûr bien évidemment il y a du regret bien évidemment il y a un retour au réel il y a un retour au réel et ce qui se passe à travers il faut voir le niveau de violence le déchaînement de violence il faut le regarder en face en fait le déchaînement de violence quand on en a 20-30 contre deux avec des marteaux qui les frappent qui leur mettent des coups de couteau c'est-à-dire c'est des corps complètement déshumanisés et là on voit très bien que la logique collective la dynamique de surenchère espèce de compétition interne et externe dans le groupe cette dynamique-là elle amène beaucoup de jeunes à neutraliser leurs affects à être dans une forme de déréalisation sortir un peu du réel commun et d'y retourner d'y retourner derrière effectivement quand on discute quand on fait des entretiens ceux qui ont porté les coups qui ont abouti à la mort ou au handicap ils vivent avec ça toute leur vie ils vivent avec ça toute leur vie il faudrait faire un suivi à long terme des jeunes auteurs il faudrait faire un suivi à long terme et voir au bout de 10-15 ans qu'est-ce qu'il en est de leur santé mentale vraiment il faudrait le faire moi je ne l'ai pas fait cette étude mais il faudrait le faire ils s'abîment ils s'abîment ils se broient eux-mêmes ils broient leur famille et les familles des autres mais tout ça tout ça est refoulé tout ça est refoulé parce que la logique de la rue la logique de la bande permet de refouler tout ça permet de mettre tout ça de côté on oppose souvent l'embrouille d'autrefois qui est un affrontement beaucoup plus loyal d'homme à homme surtout dans la forme d'un duel à ces nouvelles formes d'embrouille en masse en nombre où il y a quelque part une forme de lâcheté et l'utilisation d'armes blanches d'aches de marteaux enfin bref ça répond quand même quelque part à tout un imaginaire et une représentation qu'on peut avoir de la barbarie de l'ensauvagement et c'est des mots qui ont été employés le mot est très dur mais ce qu'on peut dire que même si ces embrouilles existent depuis des années même depuis l'Antiquité il y a quand même une forme d'ensauvagement une mutation une transformation beaucoup plus barbare on va dire de ces affrontements moi je pense qu'il faut exclure les notions qui déshumanisent les individus et les êtres humains il faut les exclure il faut les laisser dans la bouche de ceux qui les émettent et qui parlent plus d'eux-mêmes de leur vision de l'autre plus que de l'évolution de nos comportements est-ce qu'ils sont pertinents et les mots sont détestables et maladroits mais est-ce que c'est pertinent de dire que la violence est beaucoup plus intense plus accrue et plus horrible qu'autrefois je pense que notre intolérance s'est accrue ça s'est avéré s'est objectivé notre intolérance à la violence elle s'est accrue notre exposition à la violence s'est accrue aussi et les deux vont ensemble c'est-à-dire qu'aujourd'hui avec les outils numériques le fait qu'un certain nombre de ces violences sont filmées et diffusées cette hyper-violence dont on entendait parler qui existait elle existait on en entendait parler à travers les témoignages des récits qu'on pouvait une parole qu'on pouvait remettre en doute de manière générale cette violence-là maintenant c'est plus quelque chose qu'on raconte c'est quelque chose qu'on nous envoie et qu'on regarde nous-mêmes et donc la charge émotionnelle dans l'accès à cette violence je parle même pas de plein de chaînes télégrammes qui synthétisent centralisent toutes ces violences pour les diffuser et sur lesquelles sont connectées des milliers de personnes et qui les commentent etc donc tout ça est beaucoup plus visible aujourd'hui la société est plus à nu vis-à-vis de sa violence et ça a quelque chose d'insupportable pour beaucoup d'habitants de citoyens de concitoyens qui en entendaient parler mais qui ne voyaient pas n'avaient pas ce niveau de conscience de cette violence ça veut pas dire qu'il y en a plus ça veut pas dire que c'est différent ça veut pas dire que c'est beaucoup plus grave au contraire les violences les plus graves telles qu'on les enregistre les homicides etc il n'y a pas d'explosion des homicides sur le long terme quelles que soient les données qu'on utilise on a même eu des périodes dans les années 70-80 pour prendre la période contemporaine où il y avait davantage d'homicides tentatives d'homicides qu'aujourd'hui donc on demeure dans une société qui est pacifiée mais peut-être avec des préoccupations qui se sont intensifiées à la fois par la montée du populisme pénal du discours sécuritaire et de tous ces agendas politiques électoraux qui reposent avant tout sur l'instrumentalisation et la récupération électorale des peurs qui sont suscitées et des peurs il y en a beaucoup des insécurités il y en a beaucoup et de l'autre côté de notre nouvel accès à des images de violences auxquelles on n'avait pas accès aussi facilement hier et on est dans ce contexte-là ensuite on n'a pas de base de données sur les rivalités de quartier précisément on n'a pas de base de données sur le long terme qui pourrait dire ça augmente ça baisse ça on ne sait pas en fait moi j'utilise une source qui est la presse qui a toutes ses limites donc moi je suis très prudent de ce point de vue-là et je ne peux pas dire qu'on a une augmentation ou une baisse par contre j'ai le sentiment ces dernières années et j'espère que ça va continuer qu'on a de plus en plus d'acteurs locaux élus ou intervenants sociaux etc. qui prennent le sujet à bras-le-corps un peu plus en profondeur et de manière un peu moins superficielle qu'auparavant et c'est plutôt positif Marouane cet entretien en tout cas on l'a vu il a été l'occasion de déconstruire certains préjugés donc en tout cas merci beaucoup je vais continuer avec un préjugé tu vas me confirmer si c'est vrai ou pas si c'est fondé ou pas préjugeons est-ce que la musique en particulier le rap ou des artistes entrent dans des clashs etc. où il y a des rivalités 9-4 c'est le Barça 9-3 Saint-Denis etc. est-ce que le rap est un carburant de ces embrouilles de cités ? est-ce que le rap rend compte ou est-ce que le rap prescrit probablement un peu des deux mais je voudrais quand même rappeler que les classes moyennes et supérieures sont peut-être des plus grands consommateurs de rap français que les jeunes des quartiers populaires et pour autant ça n'a pas fait exploser ni le trafic de stupes ni les rivalités de quartier dans le 7ème le 8ème ou à Marolle ou à Château ou à Versailles à Versailles il y en a un petit peu quand même mais parce qu'il y a des quartiers populaires donc la même accusation a été portée contre le roc dans les années 60 exactement la même avec les mêmes mots le roc était le responsable de tous les mots comme aujourd'hui les réseaux sociaux sont responsables de tous les mots les parents défaillants ça c'est des responsables classiques un responsable historique de tous nos mots en fait quand on regarde en détail le profil des jeunes et leur motivation ça a d'abord à voir et ça a toujours eu d'abord à voir avec l'inégalité des chances l'inégalité des réussites ou d'accès soit au diplôme soit à des emplois suffisamment rémunérateurs pour réduire un certain nombre de frustrations matérielles les questions de délinquance de violence notamment des petites délinquances et de violence de voix publique toutes ces formes de délinquance là et je précise que celles-là ont toujours eu à voir avec la production des inégalités et si on veut réduire le vivier des jeunes qui sont engagés dans ces rivalités de quartier il ne faut pas éteindre le rap français même s'il peut servir pour prévenir un rap qui fait de l'éducation populaire ça pourrait être extrêmement intéressant notamment des principales figures du rap français mais j'y crois pas si on veut réduire le vivier des jeunes qui sont engagés dans les rivalités de quartier et dans les bandes dans cette petite délinquance il faut réduire le vivier des jeunes qui sont en échec scolaire très précoce plus de 50% des jeunes que j'interrogeais dans les bandes étaient en difficulté scolaire dès le début du CP et ce sont les patates chaudes du système scolaire qu'on va devoir trier à partir du collège et qui ne maîtrisent même pas la lecture et l'écriture correctement donc et ça c'est des jeunes qui n'ont même pas décroché parce qu'ils n'ont même pas eu la chance d'accrocher voilà donc bon on a des pistes de travail en fait on a des pistes de travail on a des moyens et on fait comme si on agissait parce qu'il y a des mesures contre l'échec scolaire mais toutes ces mesures contre l'échec scolaire il faut à chaque fois poser la question aux décideurs publics que ce soit les élus ou que ce soit le ministère leur demander est-ce que ces moyens et ces dispositifs sont à la hauteur des besoins partons des besoins partons des besoins changeons de méthode partons des besoins dans tel secteur 6 classes de grandes sections 15 enfants par classe qui sont en fragilité avant d'arriver au CP ça fait 90 enfants par an pour lesquels il y a besoin d'un renforcement de leur accompagnement c'est très concret qu'est-ce qu'on fait pour ces 90 enfants la réalité c'est que pour ces 90 enfants rien on va attendre qu'ils soient en grande difficulté pour pouvoir leur proposer des choses on va attendre qu'ils aient 17 ans pour pouvoir même en primaire même en primaire on peut attendre mais voilà changeons de méthode partons des besoins et non pas de ce que en haut des gens qui n'ont pas quitté le 7ème arrondissement ne savent pas ce que c'est l'école publique décident de ce qu'il faut être fait pour lutter contre les inégalités par exemple partons du bas et ça c'est des vraies politiques de sécurité c'est pas un gros mot la sécurité parce qu'on réduit le vivier pour une certaine forme de délinquance je dis certaines formes de délinquance parce que quand on parle de délinquance on pense à la délinquance des jeunes hommes des quartiers populaires c'est qu'une forme de délinquance on peut penser à d'autres formes de délinquance qui ne sont pas basées sur les inégalités la fraude fiscale et sociale ou le trafic d'influence pour la fraude fiscale il faut avoir des revenus pour le trafic d'influence il faut avoir de l'influence donc on n'est pas face à des mineurs qui ont grandi dans des familles avec très peu de revenus dans les quartiers extrêmement stigmatisés et mis à l'écart donc les réponses de l'état ne peuvent pas être les mêmes et il me semble que l'approche pénale l'hyper pénalisation l'hyper criminalisation des rivalités de quartier des déviances collectives ces dernières années par toute une série de textes de loi dont je parle et que je commente dans ce livre-là a prouvé son inefficacité ce qui a prouvé son efficacité pour intervenir sur ces rivalités de quartier pour le moment c'est le travail de prévention c'est le travail de terrain c'est le travail de fourmi c'est ça qui peut être payant à long terme on va continuer de parler des solutions et on va conclure par ça même si j'avais beaucoup d'autres questions sur la question des responsabilités mais tu as plus ou moins répondu donc tu l'as rappelé tu le dis de manière très claire c'est une quête de reconnaissance qui va motiver ces jeunes à s'engager dans ces embrouilles en fait de citer alors comment quelle est l'alternative qu'on peut apporter à ces jeunes pour qu'ils se remplissent de cette reconnaissance et de ces estimes d'une estime en fait d'eux-mêmes parce que ça fait partie aussi des solutions est-ce qu'il ne faudrait pas des thérapies est-ce qu'il ne faudrait pas impliquer aussi tout le corps psychosocial pour accompagner ces jeunes dans le cadre de cette prévention pour donner de l'amour j'ai donné quelques pistes bon après moi je sors de mon rôle de sociologue oui oui mais tel que je vois les choses à partir du terrain tel que je vois les choses à partir du terrain donc c'est très très modeste j'ai parlé de la question de réduire l'échec scolaire et de travailler de manière assez précoce pour faire en sorte que tous les enfants puissent accrocher déjà l'école voilà après on voit s'ils décrochent ou pas mais déjà de pouvoir accrocher un droit égal à l'accroche scolaire voilà un objectif politique mais qui n'est pas du tout on est loin de l'atteindre et une des raisons pour lesquelles on est loin de l'atteindre je vais le dire comme ça et tant pis si ça fait réagir c'est que c'est pas les enfants des décideurs qui meurent c'est pas eux qui en souffrent c'est pas dans leurs établissements scolaires que ça se passe voilà c'est pas les leurs donc ils ont pas ce sentiment d'urgence que d'autres parents ou d'autres acteurs locaux peuvent avoir ça c'est le le premier point et l'intérêt à agir il se fait aussi sur cette base là d'intérêt de classe d'intérêt aussi politique c'est pas leur électorat je parle des décideurs actuels c'est pas leur électorat c'est pas c'est pas leur voisin c'est pas leurs amis c'est pas leur famille bon et c'est dommage et c'est fondamentalement dommage le deuxième point réduire ce vivier scolaire ce vivier de jeunes en échec scolaire c'est extrêmement important une responsabilité de l'état et de manière générale bien sûr que l'état a sa part de responsabilité quand on voit le nombre d'enseignants par en placé que l'offre scolaire dans ces établissements là est extrêmement limitée parfois il y a des choses qui sont bien des décisions qui vont dans le bon sens comme dédoubler les classes de CP ou pour dans les quartiers de réseau prioritaire c'est bien comme décision mais encore faut-il avoir suffisamment de classes pour pouvoir dédoubler et suffisamment d'enseignants pour pouvoir mettre un enseignant formé compétent devant chaque classe qui n'est pas le cas notamment dans les certains départements les plus touchés par ces rivalités de quartier par la petite délinquance partir changer de méthode partir des besoins je pense que c'est même pour les acteurs mettre l'État face à ses responsabilités en partant de la définition des besoins voilà on a besoin de ça pour avoir un levier un levier qui soit un levier systémique structurel parce qu'on ne pourra pas réduire massivement cette délinquance de voie publique qui est liée à l'exclusion sociale ou à la marginalité à la pauvreté ou au problème de santé mentale si on n'a pas de moyens d'action qui soient des leviers structurels j'ai une dernière question c'est une question que tu poses d'ailleurs en conclusion de ton livre que j'avais en tête et je me suis dit tiens est-ce qu'il va pouvoir y répondre là maintenant comment éviter une mort sociale synonyme d'invisibilité puisque tu expliques effectivement qu'à travers l'engagement dans ces endroits c'est une quête de reconnaissance et c'est pour tu dis exorciser je crois c'est ça la crainte de cette mort sociale donc comment on fait pour l'éviter alors je dis exorciser la crainte de la mort sociale c'est que dans ces quartiers là la mort sociale elle est visible il y a des gens qui sont des fantômes dans le quartier qui sortent uniquement pour faire leur course et qui repartent qui sont dans un mauvais état physique mauvais état psychologique il y a un certain nombre de jeunes qui finissent par des suivis psychiatriques ou qui qui vrillent totalement on a des gens qui se clochardisent et qui sont dans l'entourage et qui étaient les anciennes gloires de la rue donc ça c'est quand même une crainte inconsciente de beaucoup de jeunes et au fond on peut dire que ceux qui participent à la vie des bandes ils ont une énergie ils ont une forme d'énergie et ils maintiennent un désir d'existence un désir d'existence qui est d'autant plus fort qu'ils ne peuvent pas exister je le répète c'est central par l'école ou aux yeux de leurs parents vu qu'ils sont en échec scolaire donc comment construire c'est construire des alternatives c'est-à-dire raccrocher au maximum ceux qui peuvent être raccrochés proposer des formations pertinentes avec des accompagnements adaptés ce qui essaye de faire déjà beaucoup de personnes mais sur le long terme ça c'est sur le court terme sur le long terme je pense que pour vraiment améliorer considérablement le fonctionnement de la société on ne pourra pas faire l'économie d'une réflexion sur la redistribution des richesses et la qualité des services publics et l'accès à l'égal dignité c'est-à-dire à des formes d'apaisement d'apaisement des politiques de reconnaissance enfin je veux dire c'est ces différents chantiers qui vont dans le même sens parce qu'on réduit la question de la dignité au rapport avec la police mais quand on interroge les jeunes c'est pas que ça en fait ils ont un ras-le-bol qui est lié aussi au racisme ambiant à l'islamophobie à des formes de maltraitance institutionnelle à la mise à l'écart ils sont ils vivent dans un environnement où ce ras-le-bol qu'ils peuvent exprimer ou cette colère qui peut s'exprimer elle a différents ancrages c'est pas seulement ça peut se cristalliser dans les interactions avec la police parce que c'est l'état en fait c'est l'état et il y a un policier qui me disait il n'y a pas longtemps oui il ne respecte pas l'autorité de l'état moi je ne crois pas qu'il méprise l'autorité de l'état l'autorité de la police je pense qu'il la prenne au sérieux et c'est parce qu'il la prenne au sérieux qui sont en colère c'est parce que c'est l'état qui sont en colère on ne se met pas en colère si je me fais insulter par un policier c'est un représentant de l'état ça me touche d'une manière particulière c'est de l'institution si je me fais insulter par quelqu'un qui a des vrais problèmes de santé mentale bon ça n'aura pas le même effet parce que je ne l'interprète pas et la charge émotionnelle n'est pas la même je serai beaucoup plus compréhensif vis-à-vis de quelqu'un qui a des troubles mentaux que quelqu'un qui représente et qui incarne l'état donc c'est pour ça que c'est une parole et l'action de l'état est prise au sérieux la parole des enseignants est prise au sérieux la parole de l'institution publique des décidaires publics elle est prise au sérieux elle les touche et c'est parce que c'est pris au sérieux qu'ils sont en colère le vit comme une forme de trahison il y a une trahison de vexation de dénigrement etc il y a Malika Mansouri que tu connais très bien qui est une psychologue psychanalyste professeur des universités qui a écrit sur les révoltes de 2005 Malika Mansouri explique que la rage n'est que l'expression d'un narcissisme blessé ce qui rejoint beaucoup cette question de la reconnaissance et de l'estime de soi et donc renarcissiser avec l'amour là ça rejoint ce que tu as évoqué de manière assez assez rapide la politique de reconnaissance comment comment on travaille sur l'amour et l'estime de soi en fait c'est ça il y a tu parlais effectivement de l'école et de travailler à l'accrochage scolaire mais il y a aussi un gros travail d'amour et de reconnaissance qui se fait même peut-être déjà au sein du foyer oui c'est vrai ça se fait au sein du foyer etc tout ça c'est des questions qui sont importantes et un certain nombre de jeunes ont besoin parfois sont un peu démunis d'accompagnement d'amour de preuves d'affection etc que ce soit dans leur foyer ou en dehors donc ça c'est c'est tout à fait vrai je pense que c'est valable c'est global et c'est valable pas seulement dans les quartiers populaires mais dans la société de manière générale mais moi ce dont je parle je parle d'égalité voilà c'est qu'on arrive à un niveau d'indécence dans la légitimation de certaines inégalités dans le traitement à géométrie variable à un certain nombre de phénomènes que ce soit à l'international ou au national de manifestation d'une espèce d'arrogance de classe des décideurs de membres du gouvernement que c'est la légitimité la légitimité même des institutions aujourd'hui qui est entamée parce que ça fait beaucoup en fait j'ai l'impression que la société est à nu tout se voit en fait toutes les contradictions tous les paradoxes notamment au regard de ce principe d'égalité qui fait non mais moi je pense qu'il faut revenir à ça il faut réarmer on aime bien ce mot le principe d'égalité il faut réarmer le principe de liberté c'est ça qu'il faut réarmer aujourd'hui avant de parler du reste très belle conclusion merci beaucoup Marouane Mohamed sociologue et auteur de IA Ambrou et publié aux éditions Stock Essay merci de nous avoir suivis nos programmes se poursuivent ici même que vous nous suiviez sur le flux 24-7 de Youtube ou sur le canal 350 de la Freebox bien sûr vous le savez nos programmes ne sont financés que par vous alors offrez-vous à partir de 5 euros par mois un véritable média libre et indépendant un média des luttes à la télévision rendez-vous sur lemediatv.fr slash soutien je vous souhaite une très bonne journée Sous-titrage ST' 501